Alors, on va continuer, essayer de continuer notre cours sur la grammaire arabe Non, on ne va pas continuer maintenant, bien sûr On va, on va, c'est pas dans dix minutes qu'on va continuer ses cours de grammaire arabe Donc, on est toujours avec les pronoms personnels Jusqu'à maintenant, on a vu Ana et on a vu Nahnou Est-ce qu'on va passer à quelque chose d'autre ? Qui vous dit qu'on va passer à quelque chose d'autre ? On n'a pas fini avec Nahnou Parce qu'on a dit dernièrement dans une remarque que Nahnou, c'est la forme du L de Ana On est bien d'accord Mais, mais, c'est aussi la forme plurielle de Ana C'est-à-dire que dans ce cas particulier, s'il vous plaît Que dans ce cas particulier Donc, c'est bien Bon, il peut vous sembler que je répète les choses C'est bien si je répète les choses Surtout que c'est une langue Donc, c'est une nouvelle langue pour vous Et elle est exotique Ok ? Elle est exotique, en effet Et puis, donc, si je répète, c'est bien Donc, on a dit un an On a parlé de un an On a dit que la forme 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 Duel Et Donc, le sens De lecture, c'est comme ça C'est-à-dire qu'il faut lire comme ça Mais localement, chaque mot doit être dit comme ça Ok ? Donc, ça c'est le sens de lecture Mais localement, il faut lire comme ça Donc, forme Duel Et Donc, comme ça, voilà Donc, la forme Duel Et Dans ce cas particulier La forme Plurielle La forme Plurielle Et Donc, ça c'est le sens de lecture Mais localement, c'est comme ça La forme Plurielle C'est Nah Nous Dans ce cas particulier Je dis Et Dans ce cas particulier aussi Ce un an C'est pour C'est pour Le masculin Plus Le Féminin Éminin Et Ce n'est Nous C'est Aussi Donc, je vais appeler ça Un Donc, c'est la même chose A savoir C'est pour Le masculin Plus Le féminin En toute Simplicité En toute Simplicité Non, simplicité J'ai juste inventé ce Simplicité Donc, en toute simplicité Alors, on va voir un exemple Pour le On va toujours imaginer des étudiants Imaginez qu'on a un étudiant ici Et un étudiant là Bon, chacun porte Ce qu'il veut Donc, je ne sais pas ce qu'ils doivent porter Voilà Et vous avez une autre étudiante Ici Qui porte une grande cartable comme ça Avec des roues Ce que vous voulez Vous avez ici Trois étudiants Malgré que vous avez ici Une étudiante En langue française Vous dites Trois étudiants Parce que Comme vous savez Le masculin L'emporte sur le féminin Ça, c'est valable aussi en arabe Il faut souligner bien ce trois Que vous avez Si vous avez Au moins trois C'est-à-dire trois Ou plus C'est ça La forme Plurielle en arabe C'est-à-dire Al-jam Ça, talibun Donc, on a déjà vu ça Celui-là aussi C'est talibun Et celle-là C'est talibun Donc, talibun Jamais Talibun Donc, le pluriel de tout ça C'est C'est talibun C'est talibun 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 Ok, donc il y a Il faut comprimer Le là Il ne faut pas dire Talibun Mais talibun Comme ça Alors Ces trois étudiants Comme vous le voyez ici Ils veulent parler d'eux Qu'est-ce qu'ils doivent dire? Vous avez ici Talibun Et ils veulent vous dire Qu'ils sont des étudiants Alors Qu'est-ce qu'ils vont dire? Eh bien, ils vont dire tout simplement Nahnou Talabun Donc, je vais vous dresser Cette matrice A trois lignes, trois colonnes Bon, plutôt ce tableau Ce tableau Donc, vous avez ici Donc, vous avez ici Donc, le domer Dalalatou Et puis, le nom Il est ici C'est Nahnou Dalalatou Donc, ce nahnou Il n'indique Qui? Bon, bien sûr Il n'indique A l'tulab Toulabun Toulabun Nahu Damir Al-Mutakallim Parce qu'il a indiqué Ceux qui parlent Ok? Donc, Damir Al-Mutakallim Voilà Donc, ça s'utilise Pour Ça s'utilise L'il Jamais Al-Mutakar Plus Al-Mu'annath Ça peut s'utiliser Pour les deux Ou pour un seul Ou pour Le Mixt En toute simplicité Oui Donc, ici C'est Jamais Mutakar Ce Toulab Bon, imaginez Que vous avez Juste des étudiants Ok? Eh bien Il y a Doulou Ala Al-Mutakallim J'espère Que c'est clair Donc, là Si on n'a Que des étudiantes Qu'est-ce qu'on va dire?